bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui on va s'essayer sur un jeu gratuit sur steam qui s'intitule days it sorti en mars 2017 il s'agit d'un jeu multijoueur coopération en ligne donc vidéo découverte pour ceux qui connaissent vidéo découverte ça veut dire en une seule prise pour vous montrer vraiment la totalité du jeu donc comme vous pouvez le voir je suis innocent il s'agit d'un jeu où vous allez jouer à 6 il va y avoir quatre innocents deux infectés les infectés sont parmi nous une fois que la coupure de courant va apparaître ou une fois qu'ils ont assez de boost en fait les deux infectés vont se transformer en monstre et leur but va être de nous tuer et de nous empêcher d'établir certaines énigmes certaines tâches pour avancer dans la map en fait pour ouvrir la continuité de la map et et d'avancer en fait de continuer donc notre but en fait ça va être de faire plein de petites tâches comme pour les gens pour remettre l'électricité antidote voilà j'ai trouvé un antidote parce qu'une fois qu'on est bouffé par le monstre soit on est guéri par un pote soit on est tout simplement mort et on peut dire bye bye au jeu donc c'est la cinquième game que je fais ça fait cinq fois que j'essaie de faire une vidéo je me fais toujours tuer au bout de trois minutes donc c'est compliqué donc je répète que le jeu est gratuit sur sim donc là le but ça va être d'un peu observé les gens voilà parce que les infectés en humains peuvent détruire le matériel peut détruire le matériel et donc par exemple ne peut nous empêcher de nous régénérer peut nous empêcher de faire les objectifs avec une fois le temps imparti nous derrière on est on est bloqué et puis on perd donc vous avez des trucs comme ça là où vous pouvez débloquer des choses comme par exemple une torche voilà avec un avec une batterie très faible voyez le monstre est déjà là j'ai soigné les gens donc la blonde c'est pas elle pourrait penser que la blonde c'est pas elle donc là le but voilà prendre des fusibles il faut toujours avoir un oeil derrière soi parce que on ne sait jamais en plus la hitbox est assez compliqué oui on est vite dans l'ambiance voilà donc là on a niqué il me reste une balle trouver les fusibles ouais trouver les fusibles je veux bien moi mais il y en a un autre montre normalement si on est aidé pour trouver les fusibles voilà voilà je vais le remettre en place aller au prochain bâtiment ouais mais ça comment on y va voilà donc l'électricité est revenue donc là il faut aller vite il faut aller très vite parce que sinon on peut mourir de froid voilà donc tac normalement ça joue avec le vocal mais la communauté n'est pas au top actuellement il y a à peu près entre 1400 et 2500 joueurs selon la semaine dans le jeu c'est plutôt intéressant il faut des munitions beaucoup de munitions parce qu'il faut beaucoup de très drôle ça alors ça ça va être ma photo c'est ma miniature graphiquement il est beau ça a été fait pour on dirait par les par le par le comment ça s'appelle éditeur de les photographiques de killing floor avec les mêmes polis utilisés que killing floor d'ailleurs donc si vous entendez ma machine à laver c'est normal aussi oui c'est vraiment c'est vraiment de la coop ça c'est drôle ça par contre ça c'est drôle on retrouve un peu le même humour que killing floor pourtant c'est baseline qui l'a fait le jeu donc là pareil ça a été pris alors trouver des fusibles pour atteindre la zone donc là pareil encore des fusibles je reprends des munitions on n'a jamais assez la vie je suis pas trop mal à moi je fais attention franchement le jeu est super cool à jouer avec des potes moi je l'ai vu je l'ai vu en fait j'ai découvert grâce à une vidéo d'antoine daniel est vraiment sympa donc après vous avez plusieurs skins à débloquer ok le jeu a planté je crois carrément le jeu a totalement planté mais c'est génial on peut voir le monstre un peu de plus près oui très très moche je crois qu'on a carrément été coupé génération de la répartition du jeu d'accord alors soit on a gagné soit on a perdu c'est les aléas mais je vais pas couper la vidéo je vais la garder je vais vous montrer un peu le menu donc stand à butin ça c'est des petites pièces que vous gagnez durant le jeu voilà tac il faut que je suive celui-ci donc tac il est derrière il est là là je crois hein voilà je l'ai gagné je l'ai eu donc là voilà arbre à des compétences donc vous pouvez choisir à peu près transformation dans des formes des erreurs plus silencieuses voilà donc vous débloquez voilà moi j'ai débloqué pas mal de trucs voilà voilà j'ai tout déqué le profil donc ça c'est à peu près toutes les parties que vous avez fait total défaite, total défaite affectée alors que j'ai jamais fait défaite si j'ai fait buter trois fois mais ça bug on va faire vite faire un tour sur les skins donc moi voilà donc ça c'est un peu tous les skins que vous pouvez avoir que vous pouvez personnaliser derrière mais que vous devez bien sûr obligatoirement payer pour avoir des trucs derrière machin c'est olive couleur olive je pense qu'il faut gagner pour après avoir de l'argent etc donc voilà moi j'ai débloqué quelques petits trucs donc voilà moi j'aime bien mon petit vieux et du coup on va se relancer une petite partie on va vous montrer donc occasionnelle voilà je vais vous montrer ça aussi donc ça c'est le nombre de joueurs qui a actuellement connecté on peut choisir que donc un seul pays donc portugais 12 hébreux et beaucoup beaucoup d'asiatiques donc 280 chinois 186 thaïlandais et 102 coréens nous on va prendre anglais parce que la communauté russe c'est de la merde en boîte et on va essayer de faire une petite partie rapidement pour vous montrer tout ça parce que je trouve que là ça a planté apparemment c'est peut-être normal je sais pas vu que c'est un petit éditeur en tout cas il a reçu un total de 35000 évaluations sur steam et il a donc un avis plutôt positif et actuellement récemment il a reçu des avis très positifs pour un jeu gratuit de toute façon je pense pas qu'on puisse vraiment se plaindre c'est gratuit vous pouvez toujours mettre payer des dlc qui sont sortis qui coûtent 2 à 3 euros pour bien sûr contribuer au bien-être du jeu et franchement il le mérite parce que il est vraiment au top on peut avoir des jolies skins vous voyez voir un petit cadeau un petit papy cadeau une sorte de yakuza pieds nus en rouge moi je suis encore en mode pèlerin avec mon petit hans mon petit allemand hans et l'autre avec sa corne de cercle dans la main donc là on est sur une autre map j'ai eu 3 ou 4 maps différentes pour l'instant peut-être qu'il y en a plusieurs d'autres je sais pas trop donc là j'ai spawner innocent et bien sûr je répète c'est volontaire si j'ai coupé le son du vocal parce que la communauté est tout simplement cancer mais ça c'est à peu près partout donc là j'ai activé l'électricité pour une sorte de truc bizarre pour capturer un piège en fait tu vas avoir un je vais avoir un objet aléatoire donc je vais avoir des pièges donc là j'ai un piège c'est pas trop mal les petits pièges en fait que c'est une sorte de flash banque que vous mettez par terre donc je répète que les les zombies sont en humains il leur faut faire certaines tâches pour se mettre en infecté il faut boire du sang il faut faire des trucs là bien sûr personne ne veut se dévouer voilà j'ai la pompe je peux être très utile moi j'ai placé mes pièges voilà piège flash banque je vais poser trois trucs et dans cette seconde ça va commencer attention ils ont découvert un zombie peut-être allez nous on va s'occuper d'objectifs tout en ayant encore un regard dans notre dos à chaque fois vos munitions je suis pas au top je suis pas trop ça commence doucement quoi doucement toi mets ton papier cadeau là j'ai cru voir un monstre passer allez on avance donc là on est déjà passé sur la deuxième étape le principe est vraiment cool en fait c'est vraiment super cool il me tire pas dessus voilà mais pourquoi il me tire dessus vous avez été rejeté genre en fait ah ouais d'accord tu peux tuer et en pleine journée tu peux voter si tu es éliminé ou pas donc en fait ils ont du savoir que tu es totalement innocent c'est un peu comme le mot c'est un peu comme le mot pareil avec elle d'accord mais en fait ils éliminent n'importe qui bon bah je crois qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo d'un jeu qui est super super sympa donc là ils ont voté pour la virer aussi encore et du coup on sait pas si c'est euh c'est euh ils ont viré vraiment tout le monde en fait il y a vraiment une tension c'est vraiment sympa quoi donc je vous conseille de y jouer je suis sûr que je vais continuer à faire des vidéos sur ce jeu avec un groupe de 6 il y a moyen de bien rigoler gratuit sur simpc je vous invite à vous abonner à mettre un pouce bleu un commentaire et on dit à très bientôt Banzai merci